Allez, on continue. Donc, quel type de revenus puis-je réclamer en fonction de mes droits patrimoniaux ? Eh oui, donc maintenant que vous savez quels droits patrimoniaux vous avez en fonction de votre qualité lors de la création d'une œuvre, eh bien, maintenant il ne vous reste plus qu'à savoir qu'est-ce que vous pouvez obtenir avec ces droits. Donc, en gros, dans les droits patrimoniaux, les droits pécuniaires, on peut dire qu'il y a trois types de revenus. Il y a les revenus qui sont issus d'une négociation directe entre un ayant droit et un demandeur. Par exemple, entre un auteur et un éditeur de musique, ou un distributeur, ou un producteur. Ok ? Donc, ces droits-là, je les ai mis en bleu. Donc, vous les verrez plus tard. Ils seront donc de la couleur bleue. Le deuxième type de revenus que l'on peut avoir avec les droits patrimoniaux, ce sont ceux qui sont issus de la licence légale et la rémunération équitable. Donc, la licence légale et la rémunération équitable, je vous expliquerai en détail de quoi il s'agit dans un prochain chapitre. Et donc, ces rémunérations-là, je les mettrai donc en rouge. Et le troisième type de rémunération qu'on peut avoir avec ces droits patrimoniaux, donc dans le sujet qui concerne, le dossier qui concerne comment récupérer sa part d'argent issue de la diffusion de sa musique, eh bien, on aura les revenus issus de la copie privée. Ok ? Donc, ça aussi, je l'expliquerai dans un autre chapitre. Mais grosso modo, la copie privée, eh bien, c'est le fait que vous pouvez gagner un petit peu d'argent sur la copie illégale, voilà, donc sur, on va dire, laisser des vierges, etc. Donc, c'est assez critiqué, mais bon, on verra ça plus loin. Et donc, ce type de revenus, eh bien, je vais les mettre en vert. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un descriptif de tout ce que vous pouvez négocier et ou réclamer en fonction des droits patrimoniaux qui vous correspondent. Ok ? Donc, on avait vu qu'il y avait le droit de reproduction. Donc, le droit de reproduction, en fait, il vous permet de récupérer une part d'argent sur la reproduction mécanique de votre œuvre. Ce qui veut dire que vous pouvez vous opposer à ce que votre œuvre soit reproduite mécaniquement ou acceptée en échange d'une compensation financière. Bon, par exemple, un producteur veut copier votre album sur un CD dans le but de le mettre en vente. Donc ça, vous pouvez négocier avec lui une compensation financière. Ce qui est tout à fait normal. Et la première compensation financière qu'on connaît sur ce genre de procédé, eh bien, c'est tout simplement que vous récupérez une barre sur la vente des CD, quoi. Tout simplement. Ou ça peut être CD, ça peut être DVD, ça peut être MP3, ça peut être n'importe quoi. Donc, pour réclamer cette compensation, vous devez négocier directement avec le parti qui souhaite reproduire votre œuvre. OK ? Donc, si c'est un producteur, vous négociez avec lui. Et si vous n'avez pas de producteur, ou plutôt, je devrais dire que si vous êtes vous-même le producteur, eh bien, vous pouvez négocier, si vous le pouvez, avec le distributeur directement. Si lui, il accepte, évidemment. Donc, pour quelqu'un de l'ANDA, eh bien, qui serait autoproduit, il pourrait tout simplement s'adresser à Zimbalam, s'il s'adressait à lui pour faire de la vente digitale, ou à une musicienne, ou j'en passe. Donc ça, c'est pour les distributeurs digitaux. Le deuxième point, au sujet du droit de reproduction, c'est qu'il vous permet de récupérer une part d'argent sur la reproduction pour copie privée. Donc, ça veut dire que lorsque votre musique est mise en vente dans le commerce, vous avez le droit de réclamer une part sur les supports permettant la reproduction de votre œuvre, tels que les CD, les DVD, les cassettes et tous les types de supports vierges. Donc, ça peut même aller, je crois, jusqu'aux clés USB. Voilà, donc, ce type de rémunération est réglementé par la loi de la copie privée. Donc, pour récupérer cette somme, il faut vous adresser à une SPRD. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, on a donc le droit de représentation. Le droit de représentation permet de récupérer une part d'argent sur l'interprétation de votre œuvre au public. Ce qui veut dire que lorsque votre musique est disponible dans le commerce, celle-ci peut alors être utilisée pour être réinterprétée devant un public. Par exemple, un groupe de musique réinterprète votre musique en utilisant les partitions et ou le texte lors d'une émission de télévision. Par conséquent, vous êtes en droit de réclamer la somme d'argent correspondant à votre part d'auteur ou et compositeur, ce qui est normal. Aussi, si la réinterprétation est fidèle à l'original, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Toutefois, vous êtes libre de fixer la part qui est réservée à votre qualité d'auteur ou compositeur. D'accord ? Donc, pour récupérer cette somme, il faut vous adresser à une SPRD. Donc, on verra ça plus loin. Mais en gros, une SPRD, c'est une société comme la SACEM. D'accord ? Mais il n'y a pas que la SACEM. C'est pour ça qu'on verra ça plus loin. Donc, le droit de représentation vous permet aussi de récupérer une part d'argent sur la diffusion de votre oeuvre à l'aide d'un support enregistré. Et donc, ça, c'est le point peut-être le plus important de tout le dossier. Donc, ça veut dire que lorsque votre musique est disponible dans le commerce, celle-ci peut alors être utilisée pour être diffusée devant un public. Par exemple, les chaînes télévisées, les radios, les lieux sonorisés comme les discothèques, les bars, les restaurants, etc. Et donc, par conséquent, vous êtes en droit de réclamer une somme d'argent en l'échange de cette diffusion. Cependant, le montant de cette somme dépend de la licence légale qui sera expliquée plus loin. Aussi, vous ne pouvez pas vous opposer à la diffusion de votre oeuvre si elle est en vente dans le commerce. Donc, pour récupérer cette somme, il faut vous adresser encore une fois à une SPRD qui sera une fois de plus expliquée plus loin. Voilà. Donc, la licence légale, j'expliquerai plus tard. Mais en gros, c'était le seul moyen qu'il y avait pour s'arranger entre tous ceux qui diffusent et s'arranger avec les interprètes, les producteurs et pas qu'eux. Donc, ça, on verra plus tard. Autre droit. Nous avons donc le droit d'adaptation. Donc, le droit d'adaptation permet de récupérer une part d'argent sur l'autorisation d'adapter votre oeuvre dans l'objectif d'en créer une nouvelle. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que lorsqu'une personne ou un groupe de personnes veut adapter votre oeuvre dans le but d'en créer une nouvelle, par exemple, un DJ qui voudrait remixer un titre, on va dire, votre musique, ok ? Donc, dans ce cas, vous avez le droit de vous opposer à cette adaptation, ce remix. Ou sinon, vous pouvez l'accepter. Mais en l'échange, une compensation financière. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez autoriser une personne gratuitement. Mais bon, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour réclamer cette compensation financière, eh bien, évidemment, vous devrez négocier directement avec le parti qui souhaite réadapter votre oeuvre. Donc, je dis le parti parce que, vu la chaîne que je suis en train de faire, il y a plus de chances que vous soyez la personne qui veut remixer un artiste. Et dans ce cas-là, il y a peu de chances que vous arriviez à contacter directement l'artiste. Et bon, bah, généralement, ça se passe plutôt par son producteur, sa maison de disques. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis le parti. Donc, le parti de cet artiste. Ensuite, nous avons le droit de fixation. Le droit de fixation permet de récupérer une part d'argent sur l'autorisation d'enregistrer votre interprétation. Ce qui veut dire que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de votre interprétation ou l'accepter en l'échange d'une compensation financière. Par exemple, un producteur souhaite enregistrer votre interprétation en studio. Voilà. Donc, vous pourrez réclamer de l'argent, une compensation financière, mais que vous devrez négocier directement avec lui. Donc, pour les producteurs, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font une avance. Donc, c'est assez compliqué comme type de contrat. Mais en tout cas, la compensation financière, ça permettra au minimum, mais vraiment au minimum, de vous payer le déplacement, le repas et puis la séance de studio. OK ? Donc, ça, c'est au minimum. Mais il y a des artistes, des interprètes, par exemple, qui sont assez réputés, qui demandent de l'argent juste pour qu'on puisse avoir le droit de les enregistrer dans le studio alors que c'est la même personne qui les produit. Alors, ça paraît un peu dingue, mais ça existe. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le droit de communication au public. Donc, le droit de communication au public permet de récupérer une part d'argent sur l'autorisation de communiquer votre interprétation au public. Ce qui veut dire que vous pouvez vous opposer à la diffusion de votre interprétation ou l'accepter en l'échange d'une compensation financière. Cependant, selon la licence légale, vous ne pouvez pas vous opposer à la diffusion de votre interprétation si, au préalable, vous avez accepté sa commercialisation. D'accord ? Donc, toutefois, en contrepartie, eh bien, la loi oblige qu'il y ait une compensation financière en l'échange. Donc, cette compensation s'appelle la rémunération équitable. D'accord ? Donc, on verra ça un peu plus loin. Et pour récupérer cet argent, eh bien, il faudra aller voir une SPRD. Ensuite, et pour finir, je dirais plutôt, le dernier point patrimonial, le dernier droit patrimonial qui peut vous permettre de récupérer des sous, eh bien, c'est le droit d'utilisation séparée du son et de l'image de l'interprétation. Donc, le droit d'utilisation séparée du son et de l'image permet de récupérer une part d'argent sur l'autorisation de séparer l'image et le son d'une interprétation fixée. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vous opposer à ce qu'une personne ou un groupe de personnes, c'est par le son de l'image, de la fixation de votre interprétation enregistrée. Donc, la fixation, c'est l'enregistrement. Ou sinon, vous pouvez accepter. Mais en contrepartie, vous pouvez imposer une compensation financière. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudra négocier avec le parti qui veut utiliser séparément le son ou l'image d'un enregistrement audiovisuel. D'accord ? Donc, ça, il faudra négocier avec lui. Mais bon, à la base, c'est plutôt lui qui veut négocier avec vous. D'accord ? Donc, ça, c'était pour le droit d'utilisation séparée du son et de l'image. Voilà. Donc, maintenant, le schéma qu'on avait commencé au début, eh bien, il s'agrandit un petit peu. Donc, vous pouvez voir que maintenant, grâce aux droits patrimoniaux, eh bien, il y a plusieurs types de revenus qui peuvent, donc, eh bien, vous alimenter. Donc, tant qu'à faire, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est un interprète principal et un interprète secondaire. Sans doute que vous vous êtes déjà posé la question. Eh bien, tout simplement, l'interprète principal, c'est celui qui a son nom dans le générique. D'accord ? Donc, quand vous regardez un film, eh bien, tous les personnes, tous les acteurs dont vous voyez le nom, eh bien, ça, c'est des interprètes principaux. D'accord ? Et les interprètes secondaires, eh bien, c'est ceux qu'on ne voit pas dans le générique. Donc, ça peut être, par exemple, les figurants. D'accord ? Donc, je dis principal pour dire premier plan et secondaire pour dire second plan. Mais ça marche aussi dans la musique. D'accord ? Donc, la musique, ça peut être, par exemple, vous faites un enregistrement et vous avez besoin d'un interprète pour jouer une partition que vous avez faite. Et il se trouve que ce musicien ne fait pas partie de votre groupe. Donc, vous le payez en lui donnant un cachet. Vous lui payez sous la forme de cachet. Mais, en contrepartie, il ne fait pas partie du groupe. Et donc, c'est, en gros, c'est un interprète secondaire. D'accord ? Donc, lui, il n'aura pas son nom dans l'album. Mais, eh bien, il aura quand même droit à récupérer une partie d'argent. Mais bon, on verra ça plus tard comment il devra faire. Voilà, donc, le chapitre suivant sera le principe de la licence légale et la rémunération équitable. Voilà, donc, je vous invite à cliquer ici pour aller à ce chapitre. Sous-titrage ST' 501